Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy avec un patch qui est sorti énorme hier sur PC notamment, alors énorme pas en termes de taille mais plutôt en termes de performance puisque que ce soit au niveau du rendu graphique Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci ou bien au niveau des performances en termes de FPS, et bien c'est le jour et la nuit je viens de faire un petit tour là, comparé à hier où on avait des baisses de FPS, et bien c'est complètement réglé là je tourne à plus de 100 FPS alors qu'hier dans cette zone là j'étais à peine à 60 donc vraiment belle petite optimisation graphique, on va voir comment ça se passe et on va donc après avoir combattu un petit camp de gobelins, commencer la quête qui nous a amené ici donc dans les extérieurs de Preola, c'est parti Quel plaisir de te voir ici Ah ouais Natsé elle est vraiment très très contente très très contente de nous voir Onai Miss Onai, et bien écoutez c'est parti nouvel épisode, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu ça m'aide beaucoup et bien écoutez c'est parti toujours et bien avec les anecdotes d'Harry Potter ou bien sur le monde magique Ah il faut que je dise, ils veulent quelque chose que j'ai trouvé Non euh, moi j'aurais tendance à faire confiance à personne parce qu'on ne connaît personne Je ne connais pas Rockwood ni Arlo, ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre C'est étrange, que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde C'est pour ça que je voulais te parler J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionné par Rockwood et Arlo Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois Et que souhaites-tu défendre ? Ouais, que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer Bah tant mieux Tant mieux Rockwood et Arlo sont très dangereux Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock C'est une raison de plus pour les arrêter Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo Ah ouais C'est gentil, c'est très gentil Par contre, il l'appelle Nathie alors que c'est Nathie Oula, 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 oula Qu'est-ce qu'il se passe par là-bas ? Je pensais qu'elle allait nous donner une quête ou qu'on allait partir à la chasse de Rockwood Qu'est-ce qu'il s'est passé par là-bas ? Une inconnue qui se passe... Ah bah c'est la quête principale qui continue Eh bien écoutez, on va y aller Oh le jeu est beaucoup plus fluide et magnifique C'est incroyable d'avoir fait un patch comme ça C'est dommage de ne pas l'avoir sorti dès le début Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches Je n'ai pas le temps de... Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps Tiens, quand on parle du loup Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots Un élève qui n'est pas certain... J'en ai assez de toi Laissez-la tranquille Pour la bataille Attends, 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 attends On n'a pas Expelliarmus là, mon gars Attends que je mette mon Expelliarmus Pousse, pousse d'abord, pousse d'abord Expelliarmus Protégo Action Incendio Regarde ce que tu as fait Tu vas pire Expelliarmus Ah ouais, ça n'a rien à voir en termes de qualité Oh Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux Oh, un dieu élu serpendre Avec plaisir, mec Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section de collection de votre guide du sorcier Et vous y trouverez les informations précieuses sur les ennemis Notamment leur vurnerba... C'est dur à dire Leur faiblesse Ouais, c'est ça, je sais que c'est ce que tu prends Ah, j'ai voulu protégo mais ça n'a pas marché Ne fais pas ça Action Incendio Je suis un peu rouillé au niveau des combats Un petit peu rouillé Réveillon Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang Je n'avais jamais été agressé de la sorte Et si près de Poudlard Alors, attendez Parce que là, il y a juste deux sangsues que je veux ramasser Mais, oh oui Techniquement, c'est parfait Il n'y a plus de baisse de frime Je suis heureux Là, je suis heureux vraiment qu'ils aient corrigé le jeu Ah, mais j'y arrive pas à faire protégo Pourquoi ces serpents cendres Était-il prêt à me passer sur le corps Pour vous attraper Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood Ah ah Il s'intéresse à vous C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide Eh bien, vous les avez évité pour le moment Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'il ne revienne Eh bien... Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin Euh, je pensais que c'était un mythe Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe Un simple mythe Si Sœur Cadogan vous entendait Un Colagan Qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard Merlin a étudié à Poudlard Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de serpentard Lui qui adorait les puzzles et les énigmes C'est fascinant Je comprends votre intérêt pour Merlin J'aimerais en savoir plus sur les épreuves Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret Avec grand plaisir Personne n'a encore compris comment il fonctionnait Mais je crois avoir fait une percée majeure Je soupçonne que la mauve douce Est un composant essentiel à l'activation des épreuves Ah Mauve douce ? Une plante très utile On la connait, on la connait Omniprésente dans les écrits de Merlin Je venais vérifier ma théorie Quand j'ai été si grossièrement interrompue En étudiant l'écriture de Merlin Je me suis rendu compte qu'un symbole différent Ornait chaque tourbillon Et je me suis dit que La mauve douce était censée être placée au centre des symboles Précisément Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie Oh bah j'imagine qu'elle va se vérifier On va voir ça J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce Il est là-bas, à côté de ma tente À côté de ta tente, c'est ça donc Je prends Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement Même si vous en avez déjà J'en ai déjà mais j'en prends J'ai la mauve douce Parfait Maintenant, observez les plantes sur ces piliers là Ainsi que le tourbillon au sol Chaque épreuve contient ses éléments Placez la mauve douce sur la pierre Et nous verrons bien ce qu'il se passe Et on va voir ça Alors C'est parti Oh Vous avez vu ? Les plantes ont disparu Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu Je me demande à quoi servent ces bûchers Vous devriez vous écarter madame Je vais faire un incendio Incendio Par la barbe de Merlin Les flammes font sombrer le bûcher Pas assez proche Pas assez proche Eh bien voilà Terminé les épreuves de Merlin Ah Oh Par la barbe de Merlin C'est magnifique Eh bien c'était nickel ça Ça nous fait des nouvelles épreuves C'est ce qu'on a croisé je crois Les scènes réussites A plusieurs endroits On y fait Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant Notamment dans le camp Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci ? On essaie là On essaie là Plaisir partagé Faites bien attention surtout Maintenant que j'ai ce qu'il me faut Je pars retrouver mes notes et mes livres Terminé les quêtes principales Donc ça ça fait partie des quêtes principales D'accord On débloque encore des choses annexes Les différents défis Terminé les défis Pour augmenter la capacité de votre inventaire Ah C'est pas mal ça Épreuve de Merlin ici Prérequis Bah on va y aller On va en faire une C'était celle qui était dans le camp de Il y en a une autre aussi ici Ah il y en a une là ? Ah mais il y en a pas mal Ah oui d'accord Mais il y en a beaucoup des épreuves de Merlin Et comment on sait ? Parce que quand j'ai dézoomé J'ai cru voir qu'il y avait D'accord Épreuve de Merlin Il y en a 15 ici Là il y en a 16 Ah oui donc c'est des choses Que l'on va croiser au fur et à mesure D'accord Là il y a un coffre ici Là on a une épreuve de Merlin Là on a un repère de chien Mais je crois que c'est celui Qu'on avait Qu'on avait battu Le coffre trésor Je suis pas sûr qu'on l'ait trouvé Et en terme de quête On en est où là du coup ? On est à 17% 20% de quête 61% de guide du sorcier 3% de combat Très bien Alors j'ai vu qu'on avait un défi Qui était terminé D'exploration plutôt Terminé les épreuves de Merlin D'accord Donc là on est bon Salle sur devant On n'a pas encore découvert Et en collection On a donc Des nouvelles choses Ce sont le nouveau bestiaire Que l'on a Découvert Avec les fameux Duelistes Donc auxquels il faut Incendio on imagine Ok Très bien Et au niveau des quêtes On en est où alors ? On va regarder ça A l'instant on a claqué Du dédale On n'a pas de quête principale Je pense qu'il y en a une Qui va s'y mettre Non Et bah écoutez Ah Oh le Nick quasi Oh le Nick quasi sans tête Qui nous cherche Ouais mais j'aurais bien fait Une petite épreuve là-bas Avant d'y aller Pour voir un petit peu Parce que si ça augmente La capacité de l'inventaire C'est avec grand plaisir Qu'on le fera Ah c'est quand même Assez joli ici Ah ouais les FPS C'est un plaisir là C'est un plaisir De voir les FPS Rester et pas bouger Ok on a une épreuve ici Ah ouais si en plus Ils nous le donnent Comme ça Ça va aller vite D'accord Et il y a ces fameuses boules Là qu'on avait tout à l'heure Ah oui C'était ce qu'il y avait Dans le camp C'était ce qu'il y avait Dans le camp Il y en a une autre Il y en a là Ok On va les prendre Allez venez par là Hop là Avec grand plaisir Ce qu'il y a là Et il y avait un autre Il y a quoi là derrière Ah non ça Ok à chaque fois Il y a trois choses Allez venez là Et on est bon C'était pas si compliqué Ah c'est pas si compliqué Que ça Ok 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 Alors Hop là Donc parler à Nick quasi sans tête C'est assez loin Est-ce qu'on irait pas Explorer un peu Poudlard Donc là on a fait ça Ça nous a augmenté La taille de l'inventaire Mais comment on voit La taille de l'inventaire C'est ça la véritable question C'est ici Ah mais l'inventaire C'est peut-être L'inventaire d'équipement Que ça va augmenter Ou l'inventaire Non mais l'inventaire Ça n'a rien à voir Avec l'équipement Je pense Donc là on a la chasse Aux pages manquantes Nick quasi sans tête A peut-être des informations Sur les pages Que je recherche Nous avons quoi là Ah c'est du combat Qu'on a eu là Vaincre les mages noirs C'est quoi Que ça nous a débloqué Bon c'est bien C'est bien du défi D'accord C'est bien Ah de l'exploration T'as amené Les épreuves de Merlin Stockage de l'équipement accru D'accord Donc on peut augmenter Le stockage de l'équipement De bien de l'équipement Il ne parle pas de l'inventaire Mais bien de l'équipement Ok On est niveau 17 On va prendre dans la poudre De cheminette Et on va aller Ah Poudlard Ce que je vous propose C'est d'explorer peut-être Une aile de Poudlard Qu'on n'a pas encore J'ai envie de dire Trop vue Donc celle-ci on l'a faite Celle-ci on l'a pas mal faite Celle-lis Ça va Ce côté-là Il nous manque des passages Là on n'était pas Là on a bien découvert Par ici aussi Là il nous manque Quelques endroits Où on n'est pas encore allé Et on n'a pas La partie basse Du grand escalier La cour centrale On n'y est pas forcément allé Et dans ce On va aller On va aller par là Et on va voyager par là On va essayer de découvrir Un peu Poudlard Et revenir Au château Aller faire Nick Kha'Zix en tête On explore tranquillement Bon j'espère que vous partagez Toujours le Le plaisir de cette belle Petite Aventure Alors c'est en bas Du coup On va y aller Le nombre de FPS Dans le château Qui est totalement dingue Alors j'ai pas réactivé Le raytracing Qui est Une technologie propre au PC Et qui fait que le jeu Peut être vraiment magnifique Ça a retiré tellement de performance Mais pourquoi pas Le remettre Qu'on avait un coffre ici On va le récupérer Uniforme scolaire L'air d'avoir quelque chose par là Est-ce qu'on y est passé ici Allez l'exploration de Poudlard Oh Lumos Lumos Alors là c'est pas évident Il y a des trucs au plafond Il y a une toilette Toilette des filles ici Lavabo de serpentard Un petit serpent a été gravé Sur l'un des robinets En cuivre de ce lavabo On ne peut plus ordinaire Des toilettes des filles Personne ne sait Ce que ça la signifie Et bien On le sait C'est l'ouverture Donc du passage Pour rejoindre La chambre Des secrets Si je ne me trompe pas Incroyable C'est donc ici Les toilettes des filles C'est là ici Donc où il y a le basilic Et où Mimi Géniard Se ratue Ok Petite Easter egg Ah Hors service Le fameux Le fameux Hors service Des filles Là où se cache Je crois Après plus tard Mimi Géniard Vous me le direz en commentaire Mais si je ne me trompe pas Je crois que c'est ça On est bien Là Petit clin d'oeil Donc de nouveau A l'univers Harry Potter Avec Si c'est bien ça Qui doit parler fourche langue Pour ouvrir le passage Ah Out of order Aussi ici Sympa Sympa Ces petits clin d'oeil J'aime bien J'aime bien l'idée Et il y a en face Ceux des garçons D'accord Un petit coffre On va aller le récupérer Ok Alors lui on a dit Un passage avec des chandelles C'était par là Il y a des chandeliers ici Je ne le vois pas Là où on a quoi On a un coffre Qui nous a vu Ça a glingué Statue de Kelpie Cette statue représente Un Kelpie Un monstre aquatique métamorphe Originaire de l'Irlande Et de Grande-Bretagne Qui prend généralement La forme d'un cheval A la crinière ondoyante Le plus grand Kelpie du monde N'est autre que le monstre Du Loch Ness En Angleterre Par ici on va où On va dans la cour centrale Je crois On va où ici Rebellion On n'est pas du tout Allé par là-bas Alors on va terminer d'abord Le J'aimerais bien le trouver Alors lui Logiquement Incendium On n'en aura pas besoin Ici Tac On va récupérer ce coffre Voilà Alors si c'était pas par là Ça ne peut être que par là Oui Il y a des Lumos Rebellion C'est pas par là C'est fou Où est cette chose Et là comment on y accède Ici derrière Attention que c'est par un escalier Il y a un escalier ici Il y a une porte On dirait secrète C'est plus haut On va voir Donc si Le petit tableau Est ici Lumos C'est peut-être par là-bas Ah ça peut être par ici Effectivement Rebellion Ah il est là Il est là Il est là On va le ramener Lumos A son propriétaire Et on va aller explorer Hop il y avait quelque chose Ici qui était dessous On reviendra par là Il y avait une pièce Juste ici Hop là Il était où le tableau déjà Il était ici Non en bas On s'y perd Le château Il est beaucoup trop grand Rebellion Ah non il est reparti Ah non il est reparti Ah il était là Je suis passé à côté J'y crois pas Ah j'y crois pas Je suis passé juste à côté Lumos Ah il revient là-bas Je suis passé juste à côté Je suis vraiment le pire du pire Je l'ai pas vu Donc il est juste là Quoi ça l'a pas ramené ? Ah si Hop une petite page Il nous reste Du coup Hop là 28 pages à trouver Donc là on y est allé C'était les Petits fameux Hop là il y a quoi là-dedans Oh Petit coffre avec un chapeau de sorcier Je sais pas du tout Je ne saurais pas me situer dans Poudlin Vraiment là je suis totalement perdu On est en train de monter un escalier Ça a glingué juste au-dessus Il y a même des pages Donc on est pas du tout allé dans cette aile du château Ah ouais on y est pas allé du tout ici C'est l'entrée Blason de Poudlard Les Amorites Poudlard Sont ornées d'un lion D'un serpent D'un aigle Et d'un blaireau Forcément Qui représentent chacune des 4 maisons de l'école Ainsi que sa devise Il ne faut pas chutouiller Un dragon qui dort Je savais pas que la devise était ça Alors on a des choses Mais c'est où là On est pas allé dehors ici Oh non on n'y est pas allé ici Ah c'est la cour centrale C'est là où La professeure se fait virer par Bellatrix C'est là aussi je crois où Après la mort de Dumbledore Ils envoient les Non c'est pas là où ils envoient les Les lumières dans le ciel Enfin ils mettent leur baguette en l'air Avec le Lumos pour Ah j'ai un doute J'ai un doute J'ai un doute Enrich c'est difficile de se rappeler De toutes les anecdotes Non mais on est pas du tout allé Dans ce Dans cet endroit là Ok ici il y a Ah Ça doit être dessous Mais à l'intérieur Ils font des conneries Oh ça joue au bavule Ça joue au bavule Ah il s'est fait asperger Pas de chance Pas de chance Pas de chance Hop là on va récupérer Il y avait une page Qui volait aussi Hop là Ah Je l'ai vue elle Elle était en bas Elle était ici Elle vient là Qu'on t'ouvre Je sais pas combien On a de jetons On en a pas mal Allez Je rappelle qu'on est toujours invaincu On en a pas raté une seule Ah oui Magnifique Jetons de griffondor C'est le jeton de maison Alors là on peut pas ouvrir Allo Mora Ça va vraiment faire Redécouvrir tout le Tout le jeu J'allais dire Mais tout le château Plutôt Et on a Weasley là Non Salut C'est moi Gareth Tu aurais un moment Ouais j'ai un moment Qu'est-ce qu'il se passe Gareth Tu m'as appelé Oui Tu m'as bien aidé Avec cette plume de fossifère En cours de potion Alors je pense que tu es La personne dont j'ai besoin Qu'est-ce qui veut nous faire faire J'aimerais créer une boisson Inspirée des Fizz Whizbiz Mais il me manque Un ingrédient clé Qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui te manque Toi et tes mixtures Je ne sais pas comment Tu trouves toutes ces idées Il faut croire que j'ai un don Bon Je pense que l'ingrédient clé Des Fizz Whizbiz Ce sont les dards De Billywick séchés Apparemment Il y en a en stock Dans la cave de Honnéduc J'irais bien moi-même Mais ma tante Mathilda m'a à l'oeil Elle préférerait Que j'accorde plus d'attention Au cours de potion Qu'à mes concoctions J'espérais que tu pourrais Emprunter un passage secret Vers la cave de Honnéduc Et me récupérer des dards De Billywick séchés Ah Le passage Où passe Harry Potter Avec la carte du maraudeur Et La petite cape d'invisibilité Je ne crois pas Que ce soit autorisé J'en serais ravi On va lui filer un coup de main C'est un Weasley Je le fais confiance Ça a l'air facile Et qui n'aurait pas envie D'aller chez Honnéduc Ah Magnifique Merci Le passage est caché Derrière la statue D'une sorcière borgne Dans le couloir Du troisième étage Touche-la avec ta baguette Et dis Dissendium C'est du vol non ? Tu me demandes De voler dans une boutique Juste ciel Je ne te demande pas De dévaliser Gringotts Honnéduc On a déjà bien assez Il m'en faut juste quelques-uns C'est un ingrédient de confiserie Ils s'en apercevront même pas Crois-moi Je vais voir ce que je peux faire Allez là Des conneries encore une fois Encore des fois Des conneries Je pourrais peut-être convaincre Ramit de m'aider Avec mes devoirs de potion Comme ça Ma tante me lâcherait un peu la bride Aïe 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 Ok Au périple aussi Je dois rapporter ses dards De Billywigs séchés à Garrett Pour qu'il puisse finir Sa dernière concoction Ça a glingué là Une statue de sorcière Avec un seul oeil Devrait être facile à trouver Trouver la statue borgne On l'a déjà trouvée au final L'architecte de Poudlard L'architecte de Poudlard Représenté ici Entouré de mascottes Des quatre maisons A conçu et supervisé La construction du château de Poudlard A côté de la fondatrice Rovena Serdègle Et donc à l'origine du plan au sol En constant changement Ouais il a un serpent Dans la main droite Il a le Le lion Il a le Moi mais je vois pas le Le cerf d'aigle Ok Et le blaireau je le vois pas là A part s'il est sur la photo Ah mais il est là au pied Je ne le trouvais pas Je ne le trouvais pas Ah il y a un petit truc Qu'on n'a pas pris ici Si on l'avait déjà pris Ah ça a glingué là Je déteste quand ça gling Et que je ne sais pas où c'est C'est une blague C'est une blague C'est pas où C'était en bas C'était en bas peut-être Un plaisir Réveillon Bah voilà Livre de recettes Des elfes de maison Ce livre qui contient Des créations originales De Elga Poussoufle Rassemble les recettes Préférées des étudiants De Poudlard Au fil des sièges Avec certains plats Comme les prunes dirigeables Les prunes dirigeables Au vinaigre Finissent par T'apprécier avec le temps Ok Bon allons Du coup on était parti Pour une quête principale Allons faire cette quête secondaire Et allons aider Monsieur Weasley Dans sa quête Attends mais il y avait quoi là C'était là Il était là Quasi sans tête Parce que là Il y a marqué Que c'est ici la quête Si la quête principale On y est On va prendre la quête Là maintenant Il parlait à Nick Quasi sans tête Il était pas là Ah il est pas là Peut-être qu'il faut attendre Puis il faisait le Puis il faisait le malade Là c'était quoi là Ah la grande salle Ça a glingué Ah c'était par là C'est bien ça Ah en fait Ça se met vraiment Pas beaucoup En surbrillance Ça n'est pas C'est sur ce pupitre Enchanté Que les grands directeurs Et directrices de Poudlard Tels que le professeur Black S'adressent aux élèves Aux élèves Bon là on a déjà été De toute façon ici On avait déjà tout fait On avait ouvert là Ok Il est là ou pas Nick Il est pas là Nick Donc là je vais continuer Ma quête secondaire Moi Quand il veut Il viendra On va retourner Donc sur la quête Périple sucré Donne de l'or Et des créateurs D'invocation Ok au final C'est une quête secondaire Attends Parce que peut-être Qu'on va affronter Peut-être qu'on va affronter Des choses On va changer l'équipement On a eu Un nouveau couvre-chef Qui était bien meilleur Et un ensemble Qui semblait être aussi Un petit peu plus fort Voilà Donc on va le faire ça Alors par contre Le couvre-chef On va l'enlever Hop là Et l'ensemble L'ensemble est sympa L'ensemble est sympa On commence Ah mais en fait Ça rajoute des lignes A chaque fois Je pensais qu'on était Arrivé au bout Mais pas du tout Voilà Allez allons-y Elle était où ? Elle était un petit peu Je crois que de mémoire Elle était un petit peu plus haut Elle est là C'est elle C'est ça Oh le passage secret On va prendre donc Le passage Emprunté par Harry Potter Alors par contre Lumos oui Mais Incendio aussi Donc c'est bien le passage Emprunté par Harry Potter On y est là Il fait état d'un énorme toboggan Pour y aller Quelque chose à prendre par là Quelque chose à prendre par là-bas La chute était terrible Quoi ? Mon aventure est terminée Pardon ? Non mais attendez Comment ça mon aventure est terminée ? Par contre ça s'éclaire Au fur et à mesure qu'on passe Un mont de charge Je peux descendre par là Mais il a l'air cassé Est-ce qu'il y a un coffre là-bas ? Je peux pas sauter là-dessus ? Ah non apparemment Non mais attendez Non mais je veux bien Mais en fait C'est pas le problème C'est qu'il y a un bout de bois Mais il est transparent C'est pas ma faute là Ah non je suis désolé Je suis désolé Mais là je ne l'accepte pas Il a l'air cassé Ah peut-être que si j'avais fait ça dès le début En fait ça aurait été un peu plus simple Non ? Bah ouais on dirait que ça a marché C'est fou 49 galions On va descendre Hop là Ah je remets une scène Moi j'ai toujours des doutes Avec ça là Ce château ne cessera jamais de m'étonner Peut-être quelque chose là-bas Que j'aurais raté Et un coffre Petit coffre On prend galions 48 Ah bah là moi je te dis On va investir en bourse Franchement là on peut y aller On peut aussi parler sur la coupe du monde de Quidditch Victoire de l'Irlande On peut y aller Oh là Oh là oh là oh là oh là oh là Un coffre par là Attends mais j'ai entendu un truc là Je suis pas fou Étoile bleue cobalt Incendio Reveglio Je crois que je suis passé Alors qu'il y avait peut-être des trucs C'était par là Mais explorer le passage secret Non là on est en train d'aller quelque part Mais je sais pas où Mais on n'arrive pas au bon endroit Attends je suis revenu sur mes pas là C'est une blague D'accord c'est le passage pour revenir Ok Ouais non mais attendez Attendez là vraiment On est en exploration Incendio Donc c'était bien là Et y'a ça Qu'est-ce qu'on est en train de faire Pour des Qu'est-ce qu'on est en train de faire Pour des punaises D'ingrédients Ah énorme Ah c'est ça qu'on avait entendu C'est des grenouilles Réparo peut-être Peut-être tout simplement réparo Bon Lumos Wow Lumos ça Ah ouais ça Ah ça éclaire hein Lumos Ah c'est un Lumos Ouh Ok Ok Ah réparo hein là On va enlever Lumos On va mettre le réparo Réparo Lébio 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 Bah alors Voila Incendio Réparo On a encore un passage par ici On a encore un passage par ici Petit passage Wow petite séance de platforming Avec grand plaisir Petit coffre ici Gant Quidditch Non mais tout est vraiment mieux optimisé C'est fou Ça donne envie d'activer le raytracing Mais Incendio Une odeur de sucre Je dois approcher de Honnéduc Hop là On dévalise On est vraiment des voleurs de fous Honnéducs on va arriver donc Par là où arrive Harry Potter Yes Alors je voyais pas le passage comme ça Je vous le dis Je vous le dis Honnéducs On est en bas Je sens le chocolat d'ici Bon Où est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Gareth J'ai peur de me faire choper Je sais ce qu'on devrait faire Bon On mettra le sort Le sortilège au pire Ça a glingé là C'est là C'est au dessus C'est où ça gling là J'ai les dards de Billywick séchés Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction Chut Réveilio Attends mais c'est fou ça Pourquoi ça c'est en surbrillance Il y a un passage Il y a quoi ? Il y a l'air d'avoir un passage secret parce que Réveilio Il y a un coffre en haut Et ça gling Non mais vous entendez le glingage là Comme moi c'est pas possible Il est là A moins qu'il soit juste au dessus Bonjour C'est nous Bonjour On est déjà allé Ah c'est là Bourbon explosif Ces douceurs ont tendance à exploser en bouche Même si les blessures graves sont 1 Faites bien attention à vos dents Boum Ça c'est vraiment du plaisir Donc là ça va on a tout pris Il y a le coffre à oeil ici Mais il est dans un endroit où on ne peut vraiment L'autre de nuit se dit pas Bon mais il y a un petit problème là Il y a quelqu'un chez moi Ecoute je prends une petite part de gâteau au passage On va retourner voir Garrett Bon on va prendre de la poudre de cheminette Pour aller voir Garrett Hop là Ah il y a ça qu'on n'a pas vu aussi Viens alors fais voir Là c'est la quête Non ça c'est la quête principale ça Garrett est où ? Il est là ? Ah non mais il est au même endroit Il est au même endroit Autant pour moi Hop on va donc Il y apprendre La poudre de cheminette On va pas se taper Le retour à pied On est sorcier ou on ne l'est pas On utilise un petit peu Très très bien Par contre il y a un endroit Où on n'a pas vu J'aimerais bien le voir Je vais regarder la carte du château Là où on est On a quelque chose Qu'on n'a pas débloqué Ici Ça Ici Définir comme état Je veux bien y aller Parce que ça m'intéresse Ah il y a lui quasi sans tête Oui oui vous Je veux te parler Vous vouliez me voir monsieur ? Oui Oui Sir Nicolas de Mimsy-Porpington A votre service C'est un honneur Sir Nicolas Ah ouais ? Je sais que vous avez trouvé un livre Dont il manque des pages Je peux peut-être vous aider Suivez moi si vous le voulez bien Ce n'est pas très loin Ah ouais mais moi j'avais prévu autre chose Attendez Comment savez-vous pour le livre ? Et aussi qu'il manque des pages Les informations circulent entre fantômes Monsieur Palot et vous avez été aperçus Dans la réserve de la bibliothèque Ah bah ça oui Pas d'inquiétude Je garderai le secret Ok Désolé hein Ça garde à Weasley T'attendra un petit peu Pour les bonbons C'est peut-être une conclusion hâtive Mais je crois savoir Qui a récupéré ces pages Bah qui ? Je serai ravi de vous conduire à lui Si vous aviez l'amabilité De me rendre Allez Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Un petit service en échange de ces pages Oui Ce n'est pas grand chose vraiment Je vous serai gré d'aller faire un saut dans la cuisine Pour vous procurer un peu de roast beef avarié Qu'est-ce qu'on va encore ? On ne fait que des conneries Je vous demande pardon ? Un roast beef ? Un roast beef avarié ? C'est exact Du roast beef avarié En flottant à travers au bon moment On peut presque en sentir le goût Ah bah super Je devrais pouvoir m'en charger Mais pourquoi moi ? C'est très simple mon jeune ami En tant que fantôme Je ne peux le porter Portrait de poire Si vous chatouillez la poire De cette nature morte Qui représente une coupe de fruits Elle gloussera et se transforme en poignet Pour permettre d'entrer dans la cuisine de Poudlard Ah ouais ? Comment ça chatouiller la poire ? Oui sur la peinture Je vous attends ici Essayez de ne pas déranger les elfes de maison J'imagine déjà le délicat fumé du roast beef avarié C'est vrai que les fantômes Quand Nick quasi sans tête justement postule Pour être dans un truc de De fantôme à la tête coupée Décapité Comme il a un petit bout qui est attaché Il n'a pas Il organise un banquet Et il ne prenne que des choses à varier Tu sais à quel point les humains mangent Quand ils sont en pleine croissance Il y a ici un truc Ça sent très bon ici Bah ouais c'est les cuisines de Poudlard Incroyable d'être dedans Table de cuisine Lorsque les elfes de Poudlard placent la nourriture cuisine sur ces tables Elle est directement acheminée par Malice Jusqu'au table de la grande salle placée au dessus Ah je croyais que c'était en dessous Que ça tombait d'en dessous Alors on est à la recherche du roast beef à varier Un petit coffre ici Manteau grenard royal C'est pas tout à fait ça Là Quelle odeur répugnante Je ne dois pas être loin Ah Ah non ça va là C'est appétissant Mais j'ai juste besoin de ce roast beef à varier Ouais voilà Ah ah elle est au courant Pas la première fois Qui suppose que Nick en a assez de rodé ici Pour tenter d'éveiller le souvenir Du goût de la nourriture Vous invoquez de la nourriture Est-ce vous et les autres elfes de maison Qui invoquaient la nourriture servie dans la grande salle ? Bien sûr que non Même les elfes de maison Ne peuvent pas créer de la nourriture par magie La nourriture est l'une des cinq principales exceptions À la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire Nous pouvons en revanche la multiplier La métamorphoser Et bien sûr la préparer Ensuite nous l'envoyons dans la grande salle D'accord ok Quartier des elfes de maison Toujours aussi pragmatique et créatif Les elfes de maison de Poudlard Se sont créé un petit abri douillet Au milieu de cette tonneau Dans la cuisine de Poudlard Bien sûr C'est impossible de savoir à quoi ressemble l'intérieur Quartier des elfes de maison C'est une magie extraordinaire Killer et propre C'est super sympa Voir se balader comme ça Tous les petits détails Je suis en train de faire une razia Sur la Sur la cantine Je regarde si on rate rien Puisque je suis pas sûr de pouvoir y revenir Ah il se prépare à fond Je crois qu'on est bon Ça ne glingue plus Il y a quelque chose ici Ah On pourra revenir Allo Mora Finky dirige les elfes de maison Qui travaillent dans la cuisine Ne vous inquiétez pas Elle a bon coeur Très bien C'est bon monsieur Nick J'ai votre Bœuf avarié Non Ah c'est vrai que c'est un rose bif Ce film qui est sympathique Bon Allo porter ce rose bif A Sir Patrick de la Népode-Mort Cela devrait vous aider A trouver ces pages Tout cela est bien mystérieux Sir Nicolas Que se passe-t-il ? J'en suis navré Je m'emporte un peu Sir Patrick dirige le club Des chasseurs sans tête Ah énorme Un groupe de fantômes décapités Qui se réunit pour différentes activités Et tétées Pour chasseurs sans tête ? Oui Vous verrez bien Bref J'ignore pourquoi Mais un membre du club Richard Chouka Détenait ses pages Quand il était en vie Mon plan consiste A apporter le rose bif Avarié à Sir Patrick Pour qu'il m'autorise A entrer dans le club Pour parler à Richard Chouka Allons-y Spoiler alert Ça ne marchera pas A l'époque d'Harry Potter Il n'est toujours pas dans le club Ok 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 Ah marrant Que y'a ses petites références A chaque fois C'est vraiment très sympathique Hop là Ah oui d'accord C'est carrément une cinématique On est au cimetière de Poudlard Restez derrière moi C'est Sir Patrick qu'il nous faut Oh Nestor Regardez qui est là Nous en avons déjà parlé Nick quasi sans tête Bonjour Sir Ramset Permettez-nous Nous avons quelque chose Pour Sir Patrick Il est sans doute venu Pour nous supplier encore Ah les bâtards Ils vous parlent toujours de cette façon Ah ils sont à cas Quand Sir Patrick m'introduira Dans le club des chasseurs sans tête Je serai des leurs Ce cadeau le convaincra sûrement N'oubliez pas pourquoi je suis là N'ayez crainte Vous aurez bientôt les informations Sur le jeune Chouka Ou qu'il se soit fourré Je donnerai tout Pour une cruche d'hydromel Ou un bon gigot d'agneau Au flageolet Ces festivités seraient alors parfaites Que diriez-vous d'un l'eau Presque aussi bien ? Sir Nicolas Et une jeune personne Que faites-vous ici ? Nous avons un cadeau pour vous Cela me paraît louche Que voulez-vous réellement ? Même si je crois savoir Euh... Eh bien c'est Richard Chouka Où peut-on le trouver ? Pourrait-on lui parler ? Richard C'est ça ? Eh bien Il se trouve juste ici En revanche Sa tête Manque À l'appel Je suppose Que vous ignorez ce que ça fait Nick ? Ah ouais Quelle plaisante Elle doit bien être quelque part dans les parages Elle sert sûrement pour un jeu Si vous la trouvez Je vous donne l'autorisation de lui parler Jeune mortelle C'est le moins que je puisse faire pour vous Qui m'a porté cet exquis présent putréfié Sœur J'aimerais discuter d'autre chose avec vous Je vous prie Sœur Nicolas Combien de fois devrais-je vous le dire ? Nos règles sont parfaitement claires Mais sœur Je... Nous ne sommes pas les chasseurs Sans tête à part un petit bout de tendon Après tout À présent Permettez que je vous raccompagne Jusqu'à la sortie Ah bah bravo Au revoir mon jeune ami J'espère Que vous aurez plus de chance que moi Ah il faut trouver une tête Il faut qu'on trouve une tête qui se balade Ah bah écoute on va la trouver Rébellion Ah Lumos Lumos Passage ici Le pont Et on doit allumer des bougies Ok C'est sympa qu'il donne des petites indications Comme ça En disant voilà ça n'a aucun rapport Etc Ah Il y a un coffre ici C'est un coffre avec œil ça non ? Ouais Ok Rébellion Il n'y avait rien de bien ici On va aller récupérer donc la tête Qui se balade quelque part Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des cyprodits C'est encore moi Pouvez-vous m'aider ? Ah vous n'êtes pas avec Sir Nicolas Il est reparti il est reparti Pas du tout Je dois parler à Richard Chouka Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages C'est bien possible Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel mais Si vous voulez vraiment lui parler Non et puis pourquoi pas Vous pourrez parler à Chouka Si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles Et pas qu'une fois Cinq fois Quoi ? Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez Ah bah dis donc Voici les règles Qu'en dites-vous ? Eh bah très bien Si c'est la condition pour parler à Chouka Alors je le ferai Superbe Bien entendu Votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes Il vous suffit de tout faire exploser N'oubliez pas La partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé cinq fois Cinq fois ok Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille Ah Chouka Bon peu importe Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe Où puis-je trouver la tête de Chouka ? Vous devez prendre part à notre jeu D'accord Trouvez-le cinq fois parmi les citrouilles Et il est à vous Ok Voici les règles Qu'en dites-vous ? Ouais très bien Si c'est la condition pour parler à Chouka Superbe D'accord mais il y avait derrière des citrouilles Je n'avais pas vu Votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes Il vous suffit de tout faire exploser N'oubliez pas La partie continuera tant qu'elle ne l'aurez pas trouvé cinq fois Ok ok je le trouve cinq fois Ça a pété moi je te le dis Attends mais il y en a des milliards là Attends mais il y en a des milliards Incendio J'ai trouvé qu'une fois là ? Ah d'accord elle bouge Ah ça bouge J'entends que ça bouge J'entends que ça bouge Là Ah ouais J'entends pas par là Faut vraiment pas faire de bruit Je l'entends là Il est là Ok Une dernière fois a été cuit mon petit Il n'y en a plus pour longtemps Réveilio Tu vas le trouver J'entends pas Est-ce que tu entends ? Ah ouais d'accord mais c'est carrément sur brillance Ah bah voilà Oui allez 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 Merci beaucoup Ah bah voilà La carte sur ces pages m'a mené à ma perte Je n'étais pas prêt Pour ceux qui m'attendaient dans ces grottes Ah il s'est fait couper la tête là-bas Ces pages sont sans doute en train de moisir En compagnie de mes Restes Une sacrée aventure Ah Il me faut bien l'avouer Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête Je dois donc me rendre dans une grotte Et retrouver votre corps Oui Mais même un fantôme décapité fait l'amour En entendant le mot Cadavre Aïe 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 J'ai une idée Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite Pour que je vous emmène sur place Oh c'est dans la forêt interdite incroyable Qui vous a coupé la tête ? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte ? J'explorais simplement les lieux Quand j'ai senti un courant d'air frais Si soudain que la tête m'en a tourné C'est tout ce dont je me souviens Bref Quand vous irez Préparez-vous Je ne puis vous dire pourquoi précisément Mais vous le saurez très vite Attention au courant d'air Attention au courant d'air ça veut dire quoi ça ? Comment il a volé pivs ? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? Je ne lui ai pas volé les pages directement Je les ai simplement trouvées Dans son sillage de destruction Il ne se lasse jamais de casser des choses Livres, bouteilles, armures Tout ce qui peut semer des cas Je les ai trouvées alors qu'ils saccageaient la bibliothèque Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence D'accord Très bien J'ai besoin de ces pages Donc je ferai mieux de vous retrouver Merci Je vous en prie Je dois juste retrouver mon corps d'abord Mais Tomfrey peut se charger de cela Retrouvez-moi près de la forêt Ok 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 Bon bah plutôt pas mal C'est la quête principale Je ne sais pas du tout où ils nous ont mis ici On est vraiment à l'extérieur de Poudlard Je ne sais pas où on est sur la carte Ah mais on est à Préolard D'accord Le navet magique on est à Préolard J'allais dire on n'est pas loin On était loin Ok Eh bien écoutez Hop On va terminer là-dessus On va se téléporter ici Et on sera juste à côté Comme ça De Weasley Pour terminer quand même la quête secondaire Dès demain On reprendra donc la suite de nos aventures Avec Weasley Et peut-être une exploration un petit peu Hop là Une exploration on verra Mais Weasley doit être par là Qu'on fera ça ensemble Sur la quête Quête Voilà le secret de notre amour C'est vrai qu'on avait une quête Qui s'appelait le secret de notre amour aussi C'est la carte avec les bougies flottantes Pour trouver le trésor Ok C'était le périple sucré Qu'on finira Expelliarmus Prérequis Ça va On l'a On est bon 19% Je souhaite à tous une très bonne journée On se retrouve demain pour la suite des aventures sur Hogwarts Legacy Niveau 18 19% du jeu Eh bien Il nous reste encore J'ai envie de dire Bah on a fait un cinquième du jeu On a fait un cinquième du jeu Allez A demain Pour la suite des aventures sur Hogwarts Legacy Sous-titrage ST' 501